bonjour à tous les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui petite vidéo cuisine recette de saison si on va par là et à vrai dire je m'en serais passé pour vous expliquer l'autre soir je partais chez des amis l'heure actuelle on est en décembre donc on est vers le 15 décembre 15 16 décembre donc comment te dire qu'à 18 heures il fait complètement nuit noire et je me pointais du côté entre des vignes et un bois et qu'est ce qui s'est passé il ya le petit bichon qui est sorti les petits bichons il est sorti et il a préféré venir dans la voiture en passion campagne les petits bichons comment les petits bichons j'entends rien des petits bichons ah non mais il est sourd d'oreille non mais j'ai la plaque donc j'entends rien oui c'est ça merci et on fait quoi avec oh tu m'énerves du pâté donc petit bichon 0 et voiture un point même s'il ya comme des dégâts bon heureusement je suis sur et tout risque donc tout est pris en charge pas l'assurance donc vu que bon ça ça a fait du dégât quand même tout l'avant de la voiture et bon c'est que du plastique est mort le bichon également il était coincé il avait une patte qui était coincé complètement sous pare choc enfin bon j'allais pas le laisser sur place je l'ai récupéré il a mangé la voiture ben moi je mangeais le bichon c'est simple donc ça se passe comme ça voilà donc pour mes amis vegan j'y suis pour rien il a voulu venir dans la voiture ben voilà bon j'aurais pu faire autrement je l'aurais fait mais là il faisait noir il a sauté dans la voiture c'est comme ça c'est la sélection naturelle voilà c'est on n'y peut rien voilà donc on lui a découpé on l'a dépossé on s'en occuper et là j'ai un beau petit gigot je sais pas combien il pèse on va regarder ça j'ai récupéré ce qui était récupérable comment vous dire que il y avait de la fracture d'accord je voulais pas très très vite je voulais à peu près 70 80 mais quand ça tape ben ça tape j'ai récupéré ce que j'ai pu récupérer j'en ai quand même récupéré pas mal toutes les côtes donc on va pouvoir faire cet été des ribs j'ai les deux pattes avant qui sont bien comme il faut donc ça je sais pas qu'on sortira cette vidéo et ben les pattes je vais les faire à noël au four piqué avec de l'ail et tout ça ça va être super bon avec des petits cèpes et tout et puis un bon bordeaux et puis ben pour ce qui est du reste les parties qui est un peu moins jolie il ya une partie qui va partir en civet et il ya une partie il ya une patte qui était vraiment complètement fracturé où c'est que n'est pas grand chose à récupérer mais vraiment ça ça bougeait vraiment comme il faut donc je pense qu'il aurait fallu un bon kiné pour essayer de remettre ça en place voilà mais j'ai récupéré dans ce qui avait récupéré j'ai pas eu de pertes voilà ce qui avait récupéré on va faire des steaks on va faire une fondue bourguignonne voilà ça paraît gros un bichon quand voilà mais en fait au final c'est sur garde t'as pas spécialement beaucoup beaucoup de viande dedans d'accord par contre ça fait beaucoup de dégâts pour aujourd'hui on a voilà un beau gigot je sais pas qu'on y pèse donc je m'en suis bien occupé je l'ai bien nettoyé tout ça c'est propre tout voilà j'ai enlevé les parties de peau qui était un peu pas la peau mais enfin les parties un peu blanche qui était un peu disgracieuse et donc maintenant on va le mettre on va le peser à titre indicatif et on va le mettre au sel et c'est parti donc je tard voilà et je sais pas si la balance va être suffisante si donc 2,4 kg je pense vous pouvez bien voir voilà 2,4 kg bon c'est un beau petit gigot qu'on va faire en jambon c'est parti donc pour ça ça va être simple il va nous falloir du sel donc du sel je prends du sel de l'île dorée ensuite je vais y mettre du laurier du laurier du jardin ça va venir parfumer mon sel ça sent super bon je viens mettre du thym également donc on peut en mettre hein ça sert à parfumer comme il faut voilà je vais rajouter des herbes de provence je veux que mon sel soit bien parfumé voilà t'as un beau sel qui est bien parfumé là ça va être super ça je viens en récupérer un peu que je vais mettre dans une bois tu vas très vite comprendre pourquoi j'en laisse un tout petit lit au fond voilà toi il n'y a pas besoin d'avoir une très très grosse épaisseur voilà un ou deux centimètres c'est parfait et là tu viens prendre ton gigot voilà ta cuisse et là tu viens ensuite recouvrir ça je viens en mettre de partout ce que tu peux même faire là c'est le masser voilà le masser histoire que bien faire pénétrer le sel dans toutes les petites parties cette étape là c'est la même que tu vas pouvoir faire quand tu fais un jambon de cochon ou n'importe quoi donc c'est des étapes qui sont importantes là on est sur une petite pièce donc voilà mais quand tu tapes sur du gros jambon de de cochon qui fait des fois une quinzaine de kilos c'est important de bien le saler et de bien le laisser le temps qu'il faut au sel de faire son effet pour la conservation d'accord tu viens frotter tout ça comme il faut bien mettre du sel de partout en contact tu peux le retourner aussi donc ces étapes sont similaires quand tu fais à peu près de la viande séchée voilà séchée fumée je vous ai déjà fait des vidéos là dessus donc ça on est dans la bonne période pour ça voilà je vais laisser ça comme ça pendant facilement trois quatre jours donc là ce que je vais faire moi je vais mettre du poids dessus d'accord donc pour mettre du poids tu fais comme tu veux donc là moi je vais prendre une planche à découper voilà comme ça et ensuite je vais mettre du carrelage dessus j'en ai qu'est là faut du poids du poids du poids voilà pendant ouais facilement trois quatre jours bien appuyé dessus voilà donc moi c'est ce que je fais pour là ce petit gigot forcément si tu as une pièce qui est beaucoup plus grosse tu laisseras beaucoup plus longtemps et si tu as une pièce qui est beaucoup plus petite et bien tu laisseras beaucoup moins longtemps d'accord ? donc tu vois en fonction de la taille de tes gigot ou tes jambons voilà ça soit bien en contact voilà je vais mettre ça comme ça voilà c'est bien en contact il y a du poids dessus donc ça sert à rien de mettre 50 kg tu peux si t'en as envie c'est ridicule toi tu mets 5-6 kg c'est juste histoire de de presser un petit peu la viande et faire sortir le sang le sang sera retenu dans le bac ça va faire comme une espèce de saumur et ensuite tu viendras vider ton bac avec ton sel et on passera à l'étape suivante bah tout ça dans 3-4 jours allez c'est parti les amis je vous reprends dans 3-4 jours d'ici là pensez à cuisiner surtout les bonnes choses n'hésitez pas c'est le moment en même temps du pouce bleu et de l'abonnement pour me soutenir et puis référencer les vidéos bon les amis on est vendredi j'ai mis il me semble que c'est lundi la viande dans le sel je dis il me semble parce que j'ai une semaine qui a été tellement chargé on est heureuse huit on a pêché 50 kg d'huile là je suis en train de préparer mon départ pour les vacances je pars dans la nuit donc c'est le gros bordel je sais même plus où c'est que j'en suis c'est la galope donc on va sortir cette pièce de viande du sel on va juste un petit peu là c'est vite fait voilà juste la rincer d'accord c'est comme pour le saumon d'accord on la met pas immergé dans l'eau c'est pas une éponge et ensuite on va venir la frotter avec du poivre des épices et tout ça du cognac et tu vas voir ça tout de suite allez c'est parti donc tu vois l'écarrelage allez on va sortir ça ça c'est lourd la viande est dessous on a bien rendu son jus ça c'est parfait voilà déjà avec les épices que j'avais mis ça m'a déjà bien aromatisé on fait un léger rinçage je rappelle un léger rinçage voilà voilà donc là tu vois j'ai une espèce de petit pot là fine qui s'enlève donc j'en profite pour l'enlever ça sera meilleur au niveau du goût donc ce type de recettes tu peux également le faire avec du porc du mouton de l'agneau tu fais avec la viande de ton choix moi je l'ai fait avec le bichon parce qu'il a décidé de se suicider dans la bagnole donc naturellement j'allais pas le laisser pourrir dans le fossé je voulais des gars qu'il m'a fait sur la voiture mais bon je suis assuré tout risque donc ça m'allait je prends un torchon propre et je viens l'essuyer et maintenant on va préparer un petit mélange c'est quoi ça ? c'est un bichon j'entends rien un bichon ! plus fort ! non ils ont attendu j'entends rien des petits bichons ah ! non mais il est sourd d'oreilles lui ! c'était le petit bichon le petit bichon bon les amis ensuite tu prends un saladier tu prends du poivre voilà donc t'en mets quand même tu vas voir tu mets du rabelais avec ? oui on peut mettre du rabelais tu prends des herbes de Provence voilà du rabelais j'en ai ici alors c'est ce qu'il y en a qui appellent généralement les 4 épices c'est pareil ça c'est bon voilà t'en mets voilà ça donne du goût moi j'en mets partout dans les portées et tout ça et on va venir mettre un peu d'ail voilà voilà ça donne du goût aussi tu vas mélanger comme ça et là ce qu'on va vouloir c'est une pâte d'enrobage qui va nous permettre de protéger notre jambon des mouches bon il n'y en a pas parce que dans le mois de décembre dans quelques jours le pernoil y passe tu me fais sécher le torchon ou à l'air libre ? non non à l'air libre comme ça donc tu viens mettre du cognac tu vas le mettre là-bas dans le virage ouais le cognac a pour effet d'antiseptique aussi donc on cherche une pâte collante mais pas trop ça va être bien là ça va être bien une petite goutte pour la route allez voilà ça c'est ok voilà et là tu viens surtout les points importants on va déjà les faire en premier c'est toutes les petites cavités comme ça ça c'est important de les faire et donc là tu viens au niveau des os aussi voilà c'est la même étape que pour un jambon de pays un jambon de pays, de goré tu viens faire la même chose c'est important ça va de la conservation de ton jambon voilà voilà sur les parties normales toi tu frottes comme ça par contre les parties tu vois aussi qu'il y a eu des coupes de couteau et tout ça c'est important de remettre vraiment épais les parties là comme ça là c'est important que la viande tu vois regarde les ondes comme ça voilà tu y vas tranquillement cherche pas aller vite c'est pas une course toutes les parties comme ça là je te dis on est en période où ça va il n'y a pas de mouche mais si tu fais ça des fois fin d'hiver il peut y avoir des mouches et les mouches elles ne vont pas venir dans les endroits normales par contre s'il y a des petites cavités crois-moi elles ne vont pas se gêner pour y venir tu viens jusque dans le bout là parce que là les petites zones comme ça tu es tranquille elles vont venir donc tu viens frotter puis cette petite pâte en séchant va durcir et on va venir faire sécher ça tranquillement minimum deux mois et après dégustation là les amis ça va être le meilleur moment donc tu prends une ficelle voilà voilà alors si tu as des zones on va bouger un peu n'hésite pas à remettre dessus tu peux aussi si tu souhaites le mettre dans un torchon ou les poches à jambon bon ben moi je vais accrocher ça dans mon garage et puis on se reprend pour une petite dégustation quand ça sera sec en attendant n'hésite pas le pouce bleu et l'abonnement c'est pas fait bon ça y est les amis je vais le mettre au port d'ail dans mon garage ben sur campagne elle est passée elle a dit ça super bon voilà déjà vous voudrez commencer à taper dedans on va le laisser sécher comme j'ai dit tout à l'heure environ deux trois mois on va voir en fonction du froid qu'il va y avoir l'humidité voilà donc il y a plein de paramètres à prendre en compte voilà je t'invite comme j'ai dit tout à l'heure le pouce bleu l'abonnement sur la chaîne on ne fait pas que de la cuisine on s'occupe aussi ben le on a fumé aussi l'autre jour bien sûr comme je dis tout à l'heure on est en pleine période de fête de noël donc le saumon fumé le saumon Gravelax et tout ça on fait aussi des randos des bivouacs en fonction de la météo et en fonction aussi de l'état de santé vous voyez parce que pendant un temps là je ne pouvais pas j'avais le genou qui déconnait un peu on fait aussi les panneaux solaires les batteries l'autonomie tout ça à ce propos j'ai un code promo pour toi dans la description le code promo campagne ça donne 5% de réduction surtout le site de Redodo pour obtenir une batterie moins chère et c'est des bonnes batteries voilà c'est le partenaire de la chaîne donc profite-en allez jeter un petit oeil bon voilà les amis ça fait déjà un moment que c'est en train de sécher moi j'étais obligé de le rentrer parce qu'au départ je l'avais commencé à le mettre à sécher dans ma cuisine extérieure et comme j'ai déjà dit plusieurs fois allez pas chauffer ni rien c'est fait exprès c'est fait pour cuisiner et tout ça et donc quand je fais ce genre de recettes ou d'autres choses je veux pas forcément de la chaleur d'accord donc et puis vu que c'est pas chauffé et vu que en ce moment on est en hiver c'est très humide et tout ça ça avait tendance à un peu moisir d'accord donc je l'ai vite fait rentrer bon il y a mais c'est pas méchant quoi en fait c'est juste superficiel donc c'est un peu fleuri c'est pas voilà bon maintenant on va essayer de voir qu'est-ce que ça donne on va essayer d'en couper des tranches donc naturellement un bon couteau qui coupe et puis on va goûter ça donc on est sur un jambon de bichon je vous ai fait quelques photos deux trois petites tranches regardez-moi ça c'est magnifique on se met ça dans une assiette et on va passer à la dégustation tout de suite donc voilà les amis le moment le plus important ça va être la dégustation d'accord donc on va pas faire ça normalement on va s'ouvrir une petite bouteille de rouge avec pour goûter ça en plus ça compte bien c'est l'heure de l'apéro donc tu vois ça va être parfait donc là on est sur un gros bosquet merlot cabernet à vin du sud ouest IGP Comté Toulosan voilà bon jamais je l'ai pris celui-là bon on va le goûter vin du sud ouest ben oui parce que on est chauvin je dis pas qu'ailleurs ils font des mauvais vins mais euh la résonance voilà tu l'as bien entendu là bon allez là on passe aux choses sérieuses c'est là qu'on va voir si notre petit bichon on a fait un jambon il est bon ou pas santé c'est pas mauvais ce petit bichon regardez moi ces petites tranches bon allez c'est parti allez bon appétit et bien franchement c'est pas mauvais du tout on va voir si madame passion campagne veut venir goûter le petit bichon maman tu veux venir goûter ? le temps de salage est nickel bon c'est un peu poivré mais c'est normal parce que bon il fallait mettre du poivre pour la conservation et tout ça mais franchement il a séché comme il faut il est pas très dur il est vraiment nickel on a madame passion campagne qui va venir goûter verdict ouais ça va il est bon il est bon il est bon il est pas trop salé il est peut-être un peu sec celui-là non non sur le bord il est poivré non c'est normal j'ai mis du poivre c'est normal qu'il est poivré mais non ça va il est bon il est pas dur non il est pas trop salé nickel en sa raison non ça va voir séchage il est pas voilà ça va c'est bon donc vous avez vu les amis dans cette vidéo pour moi elle était longue parce que il a fallu le temps de séchage tout ça plusieurs mois plusieurs semaines bon et encore c'était un petit jambon vous voyez il a pas spécialement moisi il a fleuri un petit peu il est pas pourri d'accord il est même très bon c'est sûr c'est long pour vous c'est moins long parce que avec le montage et tout ça mais voilà ce qu'il faut se dire c'est quand on fait ce genre de choses c'est le monde de la surveillance il faut faire ça à la bonne saison alors si tu es à la montagne t'auras de la chance parce que t'auras un bon séchage mais si tu te trouves comme nous un peu sur la côte ou dans des régions qui sont très humides comme nous en Charente et ben comment te dire c'est un peu problématique alors dans ce cas là c'est bien de prévoir après si tu as la solution d'avoir une cave à vin dans une cave à vin c'est parfait aussi voilà après il faut du froid quand tu fais ce genre de choses bien mettre les épices et tout ça sur le dessus pour éviter les mouches voilà donc nous ça va en hiver il n'y a pas de mouches mais tout dépend à la période où tu dois le faire fais attention à ça après ce que tu peux faire si tu veux éviter que ce soit trop un peu poivré tu peux le brosser moi je ne l'ai pas fait mais bon tu peux le faire et t'auras un goût qui sera un peu moins poivré mais il est poivré mais il est très très bon calme fais attention autant de séchage et autant de salaison d'accord ça c'est important si tu veux pas avoir un jambon trop salé donc le laisse pas trop longtemps dans le sel et également alors moi comme j'avais montré je le rince un petit peu voilà c'est de le rincer un tout petit peu c'est pas de complètement venir l'immerger et puis le laisser tremper comme une éponge d'accord faire attention à ça et ensuite temps de séchage c'est pareil pas trop le laisser trop longtemps parce qu'autrement tu vas avoir une pierre sachant que bon là sur le bichon t'es quand même sur une viande qui est que du muscle t'as pas de gras voilà et si tu le laisses pas assez bah tu vas avoir une viande qui va être crue à l'intérieur voilà donc faire attention à ça si t'as apprécié cette vidéo comme d'habitude le pouce bleu et l'abonnement n'hésite pas à partager c'est important sur la chaîne t'as vu on fait beaucoup de cuisine quand même l'autre jour j'ai fait une vidéo viande séchée que j'ai fait également fumée donc si t'as pas vu cette vidéo je t'invite à aller la voir on fait aussi beaucoup de fumaison et tout ça le somment fumé et tout donc n'hésite pas à aller checker un peu toutes ces vidéos sur ce moi je vais te dire mange du petit bichon comme ça avec un petit canon de rouge puis sur ce salut à la prochaine salut merci 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 merci